Générique De retour dans le 22 minuit, toute l'actualité vue du sud. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Un braqueur sauvé de la noyade par un policier. C'est l'histoire insolite et ça s'est passé à 7 dans les rots après l'attaque d'une boulangerie. On en parle dans un instant. Dans les Bouches-du-Rhône, la police et la direction des finances ont décidé de faire équipe pour lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale des méthodes devenues la spécialité du grand banditisme. Et puis les impôts locaux ont fortement augmenté depuis 2007. C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer d'une étude parue dans les échos. Parmi les villes les plus chères pour le contribuable, il y a Montpellier. Mais tout d'abord donc cette histoire insolite d'un braqueur sauvé de la noyade par un policier. Ça s'est passé hier soir à 7 dans le département de l'Hérault, plus précisément dans le quartier du Barou. Les policiers étaient appelés sur un braquage d'une boulangerie. L'un des deux malfaiteurs a tenté de fuir à la nage, mais le jeune homme s'est rapidement trouvé en difficulté. Uniforme sur le dos et rendu hors au pied, Laurent Lorenzo s'est alors jeté à l'eau pour le sauver. Écoutez. Il a voulu maintenir la tête hors de l'eau tout le long. Quand il avait mis de vomir, c'était très peu. Je lui ai dit mais vas-y, laisse-toi aller. Je l'ai reconforté comme si c'était... C'est un jeune garçon, 17 ans, il était choqué. Et voilà, il est tourné du robot. Autre titre ce soir avec la bataille contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale des activités qui concernent tout particulièrement les grands délinquants, des truands qui gèrent leurs affaires comme de véritables spécialistes de la finance. Alors, pour mieux faire face à ces nouvelles méthodes dans les bouches du Rhône, la police et la direction des finances ont décidé de signer une convention. Marguerite Kioch. Une simple signature qui scelle la collaboration des inspecteurs de police et des inspecteurs fiscaux. Ils pourront désormais enquêter ensemble pour comprendre les montages financiers qui permettent aux délinquants de blanchir leur argent sale. Un échange d'informations qui permettrait éventuellement, en plus d'une peine de prison, de saisir les biens des malfaiteurs. Nos voyous sont très voyous, mais aussi très malins. Et donc, ils vont très vite. Si nous, on ne se recordonne pas régulièrement pour voir, au-delà de l'action quotidienne, comment on a bien ciblé nos choses, nos actions, on se fera dépasser à nouveau. D'où l'installation de ce comité de suivi et de pilotage qui se réunira régulièrement pour faire le point, pour relancer nos nouvelles stratégies, pour être encore plus performants. En clair, pugnace, très pugnace et volontaire. La collaboration existait déjà à Marseille, mais seulement dans certains quartiers, comme Frévalon, pour les bandits liés au trafic de drogue. Désormais, qu'ils soient auteurs de trafic de corruption ou d'abus de confiance, les malfaiteurs pourront être l'objet d'une enquête conjointe, du fisc et de la police judiciaire. Les délinquants, quand ils sont incarcérés, parfois continuent leur activité, c'est effectivement important. Et puis même quand on interpelle des gens importants, on ne touche pas toujours les têtes de réseau. Donc l'approche fiscale et patrimoniale est pour nous une excellente façon de poursuivre le travail qui est engagé sur le terrain pénal. Frappé au portefeuille pour déstabiliser les bandits, mais de l'aveu des services de police, il manque encore un Elliot Ness dans les bouches du Rhône, du nom du policier américain qui fit tomber le parrain de la mafia de Chicago, Al Capone, à vie aux vocations. Allez, venez, monsieur Capone, vous voulez vous battre ? On va se battre, vous et moi, venez ici ! Dans l'actualité également aujourd'hui, le déplacement de Manuel Valls à Nice, le ministre de l'Intérieur, a dit comprendre l'exaspération et la colère des commerçants. La semaine dernière, je vous le rappelle, un bijoutier a tué l'un de ses agresseurs qui venait de le braquer. Emmanuel Valls veut renforcer les mesures de protection autour de ce type d'établissement. Nous sommes, nous, très favorables à étendre des dispositifs d'alerte par SMS, concerne toute la profession. Il faut trouver évidemment le bon niveau, ville, quartier, pour mettre en place, en lien avec les forces, ce type de l'ordre, ce type de dispositif. Nous sommes également favorables à l'expérimentation des boîtiers d'appel d'urgence géolocalisées. En bref, le secrétaire général adjoint de la CFTC à la SNCM, Camille Aboche, a été mise en examen et écrouée. La justice le soupçonne d'être le pivot d'un important trafic d'armes et de stupéfiants entre le continent et la Corse. Trois autres marins de la SNCM ont également été mis en examen et écroués dans cette affaire. Au chapitre social, à présent, la colère des salariés des Moulins Morel à Marseille. Leur usine doit fermer dans un mois. Ils en veulent tout particulièrement au groupe Panzani, qui a cessé ses commandes. Ce matin, à partir de 5h, ils ont bloqué l'entrée des Moulins de Storion, près du port de Marseille. Si les Moulins Morel ferment, c'est 60 emplois qui vont disparaître. En attendant, les salariés recherchent un repreneur potentiel. Autre titre ce soir avec la flambée des impôts locaux. Élections municipales obligent cette année. Ils n'augmenteront quasiment pas. Mais depuis 2007, la note est devenue salée pour certaines grandes villes, et notamment à Montpellier. Reportage. On connaissait Montpellier, la ville vantée pour la qualité de son cadre de vie. On découvre aujourd'hui la ville qui bat des records en matière d'impôts locaux. Montpellier se situe en haut du classement des villes les plus chères pour le contribuable. Seule Nîmes a une taxe d'habitation plus élevée. Même constat pour la taxe foncière, là aussi Montpellier est la deuxième ville du classement. En moyenne, les impôts locaux sont plus élevés qu'à Marseille. Ils sont même deux fois plus chers qu'à Paris. Quand je passe à la Payade ou au Petit Bar et je vois que c'est des quartiers où il y a des endroits qui sont vraiment délabrés, je me demande comment on peut oser les laisser comme ça, alors qu'il y a de l'argent qui est mis dans des campagnes de publicité qui ne me semble pas forcément utile. Du côté de la ville et des collectivités locales, on justifie cette forte augmentation des impôts locaux en invoquant la croissance démographique de la ville et la nécessité de construire de nouvelles infrastructures. Chaque année, on enregistre à peu près 500 enfants supplémentaires, ce qui fait que depuis 8 ans, nous avons construit chaque année un groupe scolaire supplémentaire pour accueillir ces 500 enfants. On a été obligé de construire des crèches pour accueillir également des enfants. Donc c'est vrai qu'il y a une politique fiscale qui est importante ici pour financer le développement économique de cette ville et pour assurer l'accueil des nouveaux habitants à Montpellier. Pour autant, cette année, les impôts ne devraient quasiment pas augmenter à Montpellier comme dans la plupart des autres grandes villes. En année préélectorale, mieux vaut ne pas se fâcher avec ces électeurs. En bref, des indiscrétions qui viennent de nous parvenir concernant l'affaire Cahuzac. Selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire qui sera présentée début octobre, il n'y a pas eu d'entrave à la justice dans cette affaire. En clair, l'Etat et le gouvernement n'ont pas interféré avec le système judiciaire. Voilà donc un des premiers enseignements qui sera dévoilé le début octobre. On passe au concentré de l'actualité de la journée avec les brèves préparés par Sevgi Altuntas. Le projet de loi Dufault sur le logement a été adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Il a été approuvé par 312 voix contre 197. Défendu par la ministre du Logement, le texte prévoit la garantie universelle et l'encadrement des loyers. Il protégera notamment les propriétaires des impayés. La loi s'appliquera à partir du 1er janvier 2016 à l'ensemble des propriétaires bailleurs. Il n'y aura pas de déremboursement des lunettes par la Sécurité sociale. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en réponse à la Cour des comptes. Dans son rapport annuel rendu public, la Cour détaille les propositions pour stopper le déficit de la Sécurité sociale. Dans son viseur, l'optique, les hôpitaux et les laboratoires d'analyse. Nouvelle suppression de postes chez Air France. Environ 2500 emplois sont menacés par un nouveau plan de départ volontaire. Air France devrait annoncer des nouvelles mesures d'économie et de restructuration demain lors du comité d'entreprise. La compagnie a engagé depuis 2012 un plan d'économie baptisé Transform 2015 dans le but de réaliser 2 milliards d'euros d'économie en 3 ans. Au 262 mètres et 38 étages, le nouveau gratte-ciel de la Défense a été inauguré aujourd'hui. Car Pédième est la première tour à sortir de terre depuis plus de 2 ans dans le quartier d'affaires. Conçu par l'architecte américain Robert Stern, le bâtiment se caractérise par sa très haute performance énergétique. Ce nouveau gratte-ciel écolo fait partie du projet de renouveau de la Défense lancé en 2006 par Nicolas Sarkozy. Toujours pas d'avancée notable sur le dossier syrien. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, était à Moscou aujourd'hui pour échanger avec son homologue russe. Bilan, la France et la Russie ont fait le constat de désaccords persistants, comme on dit en langage diplomatique. Moscou continue de douter du rôle du régime syrien dans l'attaque au gaz chimique du 21 août à Damas. Il y a sur les méthodes en ce qui concerne la Syrie, il peut y avoir des différentes approches, mais Syrie elle a eu raison de dire, et je rejoins tout à fait son point de vue, que sur l'objectif qui est de trouver une solution politique, nous sommes parfaitement d'accord. Nous voulons une enquête objective professionnelle et impartiale des événements du 21 août. Nous avons les raisons les plus sérieuses de penser que c'était une provocation. On passe à l'actualité internationale avec Le Monde hors 120 secondes. 13 morts et presque autant de blessés, c'est le lourd bilan de la fusillade qui s'est tenue hier dans les locaux de la Navy à Washington. Aaron Alexis, un ancien réserviste de l'armée âgé de 34 ans, a ouvert le feu dans le bâtiment. On ne connaît pas encore les raisons qui ont poussé cet afro-américain plusieurs fois décoré par l'armée à agir de la sorte. Barack Obama a ordonné à l'ensemble du pays de mettre les drapeaux en berne jusqu'à vendredi en signe de deuil national. Le Costa Concordia s'est redressé. Il aura finalement fallu plus d'une vingtaine d'heures pour remettre le bateau sur sa quille, mais tout n'est pas fini pour autant. Pour le moment, le navire est posé sur un support et n'a pas la capacité de flotter. Prochaine étape pour l'équipe en charge du Concordia, retrouver les corps des deux disparus, puis mettre le bateau en état afin de le vider de son eau. Des coussins d'air seront ensuite passés à des endroits stratégiques afin de pouvoir le tracter vers un nouveau site. Le Mexique secoué par des intempéries meurtrières. Depuis samedi dernier, la région d'Acapulco est en proie à la tempête tropicale manuelle. On dénombre au moins 34 morts et des dizaines de milliers de déplacés suite à cet événement météorologique exceptionnel. Tragique fait d'hiver en Autriche. Ce mardi, un homme suspecté de braconnage a abattu quatre personnes lors de son interpellation. Trois policiers et un secouriste ont perdu la vie dans l'intervention. Une scène qui s'est déroulée dans une forêt près de Vienne. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, s'est ensuite retranché dans sa maison. C'est finalement l'armée qui a été dépêchée sur place et le forçat reste retranché après plusieurs heures de négociations. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur la crise qui secoue l'UMP en ce moment. Le parti se déchire une nouvelle fois autour de la question de la stratégie à adopter avec le Front National. On en parlera avec Roland Chassin, le maire UMP des Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans le journal des sports, nous parlerons bien évidemment du retour de la Ligue des Champions et de la belle victoire du PSG ce soir. Mais tout d'abord, notre séquence rec de l'image, rien que de l'image, sans commentaire. C'est parti.